Aujourd'hui, je parlais de la transformation digitale et de l'importance de la data dans les processus de transformation digitale. Je parlais en particulier des enjeux de plateforme et de l'aplatissement des organisations qui étaient la conséquence de nouveaux modèles de structures de données. L'entreprise, d'hierarchiser et de command and control, passe à des modes projet massivement avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, y compris la direction générale, gagne en productivité et devient beaucoup plus capable d'absorber l'innovation de rupture. La matinale était vraiment riche en débats. On a eu le témoignage de Pôle emploi, on a eu le témoignage du groupe Massif qui sont venus montrer une approche centrée sur la data et toute la valeur que ça peut apporter. Il est toujours intéressant pour nous de participer à ce genre d'événement, non seulement pour promouvoir nos actions, mais également pour partager et pour apprendre des actions des autres participants. Au niveau des ateliers, je pense qu'on a un bon panel représentatif des acteurs, des pure players de la data. La plupart des grands éditeurs de solutions qui sont liés à la data sont ici. Donc Business & Decision s'est attaché vraiment à thématiser de façon très très forte ce sujet. Et c'est intéressant parce que pour le coup, on peut aller un peu plus en profondeur sur ces sujets. J'ai dessiné trois grands enjeux pour 2018. Le premier, c'est de correctement exploiter ces datas qui sont si particulières. On parle des datas de l'intimité, de l'intimité des machines, de l'intimité des personnes, qui vont porter énormément de valeur. On a parlé des enjeux autour de la construction d'un SI qui soit centré sur la data et de tous les défis technologiques aussi qui vont avec. Et puis le dernier sujet, incontournable évidemment, la nouvelle réglementation GDPR. On l'a martelé, il ne reste plus que six mois pour être en conformité. Il y a du pain sur la planche, beaucoup d'échanges. Et des personnes pour qui la data est une matière première qui va apporter énormément de valeur dans les années à venir pour les entreprises. Donc je crois que globalement, le bilan de la matinale est excellent. Et je crois que tous les participants ont pris autant de plaisir et ont eu autant de passion que nous, organisateurs, sur cette matinée.